On attend le verdict de la Cour suprême. On va réintégrer Ousmane Sonko dans les listes électorales ou pas. Mais en attendant, la société civile, des universitaires, il y a beaucoup de productions intellectuelles pour dénoncer la situation de l'état de droit au Sénégal. Le mandat, la société civile du Sénégal a une ou deux exceptions près pour nous démontrer suffisamment qu'ils sont partisans, qu'ils sont politiques, qu'ils ont un agenda politique, qu'ils sont avec l'opposition. Donc, nous sommes partisans, comment ça, la société civile a fait veiller sur la liberté publique ? Sortir des universitaires, c'est moins grave, mais c'est juste des points de vue. Ce n'est pas des études universelles, l'unifu guéné, à un point de vue politique et partisans, l'unifu guéné. Il y a des universitaires, donc, l'eau, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, la société civile, mon... Mais, l'eau, ça va au-delà même du Sénégal. Aujourd'hui, même à l'international, de nous poser le problème des libertés publiques. Non, mais, vraiment, les gens sont injustes. Ce que nous suivrons, nous vivons ensemble, ce que nous vivons ces deux dernières années, tu as parlé doucement de son coq, nous avons vu la position que nous avons fait par rapport à la justice, nous avons vu la défiance, nous avons vu la promotion de la violence, nous avons vu la discrédité de la justice. Nous avons vu que nous avons reprosé, nous avons vu affaiblir la justice, que respecter notre justice, ça, c'est vraiment être injuste. Pas respecter notre justice. À l'égard de l'État et à l'égard des tenants de ce régime. Au contraire, je pense que, si nous nous mettons, nous avons dit qu'il n'y a pas d'une vieille, pour parler très franchement. Non. Parce que, si vous savez qu'un État, il y a toujours des moyens, peut-être illégales, mais il n'y a pas d'une vieille, ou il n'y a pas d'une vieille. Mais, si nous n'y a pas d'une vieille, l'État ne doit pas se déborder. Vous savez que nous avons réellement des règles démocratiques. C'est ce que nous avons dit. Non. Nous avons dit que la responsabilité incombée d'État, incombée avec Ousmane Zonko, Ousmane Zonko, c'était à dire. Mais si. Non. La responsabilité incombée d'État, incombée avec Ousmane Zonko. Mais nous avons dit que, nous avons fait des erreurs pour nous. On ne peut pas dire que l'État est responsable, l'opposition est irresponsable. Non. Parce que, dès l'instant... Ce n'est pas irresponsable. L'opposition ne peut pas être irresponsable. Si vous avez dit que Ousmane Zonko, il n'y a une responsabilité. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et heureusement qu'il l'a su. Donc, le président de la République est de comparer la responsabilité du président de la République à la responsabilité d'un opposant. Je suis d'accord avec toi, mais où est le problème ? Mais ce que je veux dire, c'est d'abord, heureusement que le président de la République est incarné, fonctionne beaucoup, du garant du bon fonctionnement des institutions. Ce qu'on a fait, avec beaucoup de responsabilités, c'est qu'il y a beaucoup de responsabilités. Mais est-ce que le citoyen... Ce fait qu'on a des top pour la logique de l'opposition, c'est qu'il y a un Sénégal. Mais heureusement, en face, il y a un État. Alors, dans l'affaire Ousmane Sonko, les avis sont mitigés et peuvent être mitigés. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais ce qu'il y a pour les citoyens sénégalais, est-ce que la confusion, d'où, qui n'est manipulé la justice, n'est manipulé les décisions de justice, n'est pas manipulé. Est-ce que nous avons une confusion dans la tête des citoyens, nous confortés, fait que c'est l'opposition de l'Ouannan ? La justice n'est pas libre. La justice est manœuvrée, est manipulée à des fins politiques. Mais moi, je veux dire que nous sommes rigoureux jusqu'au bout. Sauf qu'il y a un État, il y a une démocratie, il y a un régime, il y a une justice, il y a une manipulée justice, il y a un changement de décision de justice. Donc, il n'y a jamais eu des décisions contraires à ce que l'État souhaite. Je prends le cas du juge de Jigenshore. Mais même avant cela, pour le faire, il y a une procédure qui n'est pas, il y a un juge, il y a une décision contraire à ce que peut-être l'État aurait souhaité, en tout cas la partie civile aurait souhaitée. Si on a dit ce que nous avons dit, nous sommes à la merci de l'APR et du régime, comme le Sénat ne l'aura pas la décision. Donc, rigueur pour rigueur, il faut que la décision, nous n'avons pas la justice, après nous en faire plus, après nous avons les règles démocratiques. Mais ce fait qu'il y a une décision de justice favorable au pouvoir, nous n'avons pas la justice indépendante. Mais si on a une décision de justice en faveur de l'opposition, nous n'avons pas la justice, parce qu'en certains mois, ils ont crié victoire. Donc, ça aussi, il y a beaucoup de logique, de beaucoup de rationalité. Maintenant, je veux dire que nous n'avons pas fonctionné. Mais le problème, nous n'avons pas la justice, c'est inquiétant. C'est-à-dire, on a beaucoup de gens en prison. Et ça, c'est une première, en tout cas, ces 15 dernières années, tout le monde a témoigné. Je ne sais pas si vous avez d'autres souvenirs. Je ne sais pas si vous avez d'autres souvenirs. Il n'y a jamais eu autant de gens dans les prisons. Il n'y a jamais eu des attentats au Sénégal. Il n'y a jamais eu des appels à l'insurrection. Il n'y a jamais eu des menaces physiques sur les gens. Il n'y a jamais eu des cibles dont les noms ont été publiés sur Internet. Il n'y a jamais eu des appels à l'insurrection. Il n'y a jamais eu des appels à l'insurrection. le soir non l'immérité le sort non j'y suis mort et donc j'y suis mort et donc j'y suis mais dame la boulevard n'est ce fait qu'elle est n'yom n'y auront d'eux des unités les mérions amoureux quand ça se justifie amplement le fait que nous t'aider ça se justifie